Christophe, nous sommes partenaires à Arjo Wiggin, c'est le WWF. Quel est le point qui vous rend le plus fier dans ce partenariat ? Écoutez Serge, moi ce qui me rend le plus fier, c'est la vitesse à laquelle on a été capables ensemble de créer des relations de confiance, d'échange, de proximité, pour s'attaquer concrètement aux vrais problèmes et aux vrais projets sur lesquels nous pouvons, nous en tant que papetier, et vous en tant qu'ONG, agir pour s'attaquer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je crois qu'ensemble on a effectivement un certain nombre de projets très concrets, qui ont des applications dans les écoles, qui ont des applications auprès du grand public, qui ont des applications auprès des entreprises, et je pense qu'en neuf mois on a été capables effectivement de démontrer que cet échange, cette confiance, elle était productrice et elle permettait effectivement d'avancer concrètement par rapport à ces défis. Donc ça je suis extrêmement fier de cette vitesse d'exécution. Parce que nous sommes des entrepreneurs écologiques. Est-ce que ce n'est pas trop dur lorsqu'on a la contrainte d'une entreprise de travailler avec une ONG, qui est déterminée sur des enjeux qui sont souvent très éloignés de celles d'une entreprise ? Je crois qu'entreprendre c'est risquer par définition, vivre c'est risquer par définition. Par contre ce qui est important lorsqu'on travaille effectivement avec une ONG, c'est d'être dans une relation de confiance, d'authenticité, de sincérité, et je crois que c'est vraiment le dialogue, la qualité du dialogue dans lequel on est engagé aujourd'hui. Ce que je trouve fort dans notre relation, c'est cette capacité effectivement de mettre les sujets sur la table, sans dogme, sans tabou. Et aujourd'hui ce n'est pas difficile parce que justement existe cette relation d'échange et cette volonté commune d'agir concrètement et d'agir sans délai. Et je pense que c'est ça qui est aujourd'hui un des moteurs dans notre relation. Le WWF a lancé une campagne qui s'intitule « Des livres en papier recyclé dans mon cartable ». Est-ce que vous allez nous aider ? Plus que jamais on va être effectivement ensemble dans cette initiative, qui est une initiative très importante. Effectivement il y a quand même un constat alarmant qui est qu'aujourd'hui, une majorité de livres scolaires ne sont pas recyclés, ce qui est quand même un scandale à l'heure où on est capable de démontrer qu'avec des papiers recyclés, on peut réduire durablement et profondément la consommation de CO2. Donc évidemment on doit être engagé de manière très dynamique, très visible auprès de vous. Et c'est un projet qui devrait nous animer effectivement en 2010 pour qu'à la rentrée 2010, on soit capable de montrer qu'ensemble on a effectivement fait bouger les lignes sur ce sujet-là. Bonjour Wiggins, vous êtes un industriel du papier. Non loin de Copenhague, vous avez une usine. Quelles sont ses particularités à cette usine ? Alors c'est une usine qui est très particulière effectivement, parce qu'elle est l'usine la plus environnementale dans le secteur papetier. Pourquoi ? D'abord parce qu'elle utilise une biomasse, qui permet en fait de réduire considérablement l'émission de gaz CO2, qu'elle permet également d'alimenter en fait des habitations autour du site industriel d'Odenzé. Et puis enfin parce qu'elle produit un papier recyclé qui est reconnu mondialement, qui s'appelle le Cyclus, et qui est un produit à haute valeur environnementale, puisque par rapport à des produits papier vierge classique, ils permettent de réduire de moitié l'émission en gaz CO2. Et pourquoi en France on a tant de mal à collecter le papier, notamment les papiers de bureau ? Parce qu'aujourd'hui en France, pour faire de la pâte à papier recyclée, on est obligé d'importer du papier usé. Alors c'est un très bon point Serge, en fait il y a je crois un problème d'éducation et simplement de prise de conscience. Moi je souhaite que Copenhague, que ce soit effectivement une caisse de résonance, pour qu'un centre d'industriels, et puis même d'individuels, puissent prendre conscience qu'on peut agir concrètement par des gestes simples pour l'environnement. Alors aujourd'hui effectivement, il n'y a que 20% des papiers de bureaux qui sont collectés, triés et recyclés. Donc on a une marge de manœuvre qui est phénoménale pour progresser sur le sujet. Je crois qu'il y a un travail, à mon avis, en commun à réaliser, d'éducation auprès des grandes sociétés, pour montrer qu'en fait par un geste très simple, on est capable d'agir durablement sur les gaz à effet de serre, sur l'environnement, sans que ça vous coûte davantage. Donc là je pense que c'est une action pédagogique qu'on a menée ensemble. Donc vous avez là l'exemple même d'un partenariat qui nous aide à passer de la philosophie du jetable à la philosophie du durable.